Es-tu frustré de créer du contenu sur ta chaîne YouTube et ne pas avoir les vues et les abonnés que tu souhaites ? Dans cette vidéo, je vais passer en revue 19 erreurs assez communes que font les YouTubeurs débutants comme confirmés et t'expliquer comment résoudre ces soucis afin de t'aider à décoller sur cette plateforme. C'est parti ! Hello c'est Nico, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les entrepreneurs en ligne à développer leur audience et convertir cette audience en client. J'ai pas mal de personnes au sein de ma communauté qui se plaitent de ne pas réussir sur YouTube. Et quand je regarde leurs vidéos YouTube, c'est toujours les mêmes erreurs qui reviennent. Donc dans cette vidéo, j'ai vraiment envie d'aider toute cette personne à aller de l'avant. Certaines erreurs sont vraiment évidentes, d'autres sont beaucoup plus subtiles. Donc encore une fois, que tu sois débutant ou confirmé, je t'invite à voir l'intégralité de cette vidéo. C'est parti pour les 19 erreurs et voici la première, ne pas regarder la lentille. C'est l'erreur d'inattention la plus courante, c'est vraiment une erreur de débutant. Et pourtant c'est assez facile à corriger, c'est que la plupart des gens, ils se concentrent à se regarder eux-mêmes. Quand ils ont un retour audio, comme je peux le faire, je vais me regarder moi-même. Mais du coup, je perds complètement le lien visuel avec toi. Donc c'est très important de continuer à fixer la lentille de ta caméra pendant que tu te filmes. Si tu as un doute sur ce qu'est une lentille, c'est tout simplement l'objectif photo que tu vas avoir, par exemple ici, que je vais avoir sur mon smartphone. Deuxième erreur, pas assez d'énergie. Là aussi, il y a beaucoup trop de ratés, je vois beaucoup trop de vidéos avec des gens qui parlent d'un ton complètement monocorde. On n'a pas envie de voir la vidéo tout simplement parce qu'elle est ennuyante, on s'ennuie. Quand les gens me demandent ce qu'ils peuvent améliorer et que je leur réponds l'énergie dans les vidéos, ils m'expliquent en fait tout simplement qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire des vidéos YouTube. Parce qu'ils ont déjà un boulot à temps plein, une femme, des enfants, etc. Je te rassure, c'est exactement mon cas, juste avant de lancer cette vidéo, j'ai un peu sauté sur place, j'ai fait quelques pompes. Bref, j'ai fait en sorte de m'activer, de faire bouger mon corps dans le but de ne pas être une pierre devant une caméra. Si tu veux transmettre un message, accrocher l'attention des utilisateurs, tu dois être percutant, tu dois être vif, tu dois avoir de l'énergie quand tu parles et ça doit se ressentir à travers la caméra. Troisième erreur, une accroche très faible. Les 30 premières secondes d'une vidéo sont les plus importantes, c'est là où tu vas devoir accrocher l'attention de l'utilisateur, de la personne qui regarde ta vidéo. Donc s'il te plaît, évite de lui faire perdre de temps, évite de lui dire que tu as passé une bonne journée, que tu es content de le revoir, bienvenue sur ta chaîne, etc. Plus de 60 personnes des gens qui regardent mes vidéos YouTube sont tout simplement des gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Ça veut dire que ce sont des gens qui, dans la plupart du cas, découvrent ma vidéo pour la toute première fois. Il est donc très important que je pense à ces gens et que je fasse mon possible pour convertir ces nouveaux visiteurs en abonnés de ma chaîne. C'est pourquoi je commence une vidéo systématiquement par une accroche. Exactement comme je l'ai fait pour cette vidéo, j'ai commencé cette vidéo par te poser une question. Est-ce que tu n'en as pas marre de créer du contenu et de ne pas avoir les vues et les abonnés que tu souhaites ? Le but de cette question est d'attirer ton attention et de piquer à vif ta curiosité. Je te donne ainsi envie de continuer de voir ma vidéo parce que justement je t'explique comment tu vas faire pour ne plus être frustré. Ça fait beaucoup plus professionnel, on sait d'entrée de jeu de quoi parle la vidéo, on n'est pas là pour s'ennuyer justement. Quatrième erreur, une intro beaucoup trop longue. Je ne sais pas pourquoi tout le monde veut à tout prix avoir une introduction animée pour ces vidéos. Comprends bien que le but de l'intro est de mettre en avant une image de marque, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est obligatoire dans toutes tes vidéos. La plupart des gens utilisent une intro gratuite qui sont téléchargées quasi tous au même endroit. Elle dure une plombe, bref c'est vraiment pas top. La mienne dure 3 secondes, je dirais qu'une introduction ne doit pas durer plus de 10 secondes maximum. Chez mes abonnés j'ai vu des introductions qui duraient 30 secondes voire 45 secondes et elles sont complètement inutiles. Il y a un petit emoji qui saute, il y a le nom qui saute de la personne en même temps, il y a de la musique dans tous les sens, bref ça sert absolument à rien, ça fait que du bruit. Ça ne donne pas envie de continuer à voir la vidéo, au contraire ça me donne envie de passer à la suivante. Donc oui pour les intros quand elles sont bien faites et surtout quand elles sont très courtes. Numéro 5, manque de préparation. Moins tu te prépares pour ta prochaine vidéo, plus tu auras des chances de ne pas savoir quoi dire face à la caméra. Et c'est quelque chose qui est assez flagrant, je vois dans plein de vidéos que vous êtes en improvisation totale, que c'est la troisième fois que vous me parlez de la même astuce, bref on sent que c'est pas du tout préparé. Le temps d'attention d'une personne est devenu extrêmement précieux. Donc s'il te plaît, soigne ce temps et fais en sorte de bien préparer tes vidéos à l'avance. Note-toi quelque part de quoi elle parle, souligne les points importants de ta vidéo dans le but d'avoir une certaine structure. Je t'invite à voir ma vidéo où je te partage directement la structure que j'utilise pour mes vidéos. Tu veux être pro ? Tu veux que ton contenu soit pro ? Alors prépare-toi comme tu te le préparerais pour un examen par exemple. Quand tu arrives devant la caméra, tu dois être prêt et je dois ressentir, moi qui regarde ta vidéo, que tu maîtrises ton sujet, que tu n'es pas en train de chercher tes paroles. Sixième erreur, créer du contenu égoïste. Je vais être très direct et très incisif sur ce point. Soit tu souhaites juste t'amuser sur YouTube, partager ce qui te fait kiffer et dans ce cas, tu peux ne pas regarder cette vidéo. Soit tu veux vraiment faire grandir ta chaîne et dans ce cas-là, écoute-moi bien s'il te plaît. Tout le monde s'en fout de tes vidéos de vacances, tout le monde s'en fout de te voir jouer à un jeu vidéo. Tout le monde s'en fout de savoir ce que tu as fait ce week-end. Je le répète quasi tout le temps mais je continue de le dire tellement ça m'exaspère. Ceux qui ont réussi dans les vlogs de voyage sont des personnes qui ont des images d'une certaine qualité avec des plans à faire avec des drones, des transitions, bref, ils maîtrisent vraiment le montage vidéo ainsi que la qualité finale de leur vidéo. Ceux qui ont réussi dans le gaming ne se contentent pas de jouer un jeu vidéo. Ils font des tests, ils font des tutos, ils expliquent comment devenir meilleur à ce jeu, bref, ils apportent de la valeur. Sur YouTube, il ne s'agit pas du contenu que toi tu souhaites faire, il s'agit du contenu que des gens veulent regarder. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que ton audience veut voir ? Est-ce que toi, tu t'abonnerais à ta propre chaîne ? Pose-toi la question suivante, est-ce que ton contenu est susceptible d'intéresser quelqu'un ? C'est très important que tu comprennes ceci. Donc arrête de créer des vidéos juste pour le fun en pensant que YouTube c'est magique et du jour au lendemain tu vas avoir un million d'abonnés. Non, du jour au lendemain tu vas avoir zéro vue tout simplement parce qu'on est déjà plus d'un million à créer du contenu sur cette plateforme. Donc il y a énormément de concurrence et peu importe le domaine d'activité sur lequel tu proposes ton contenu, tu vas devoir travailler pour te faire une place. En numéro 7, ne pas répondre aux commentaires. Si le contenu est le cœur de YouTube, la communauté est l'âme de YouTube. Après ces belles paroles, j'aimerais que tu comprennes qu'on est là pour créer une audience. Sans cette audience, tu ne feras absolument rien sur YouTube, crois-moi. Il est donc vital que tu sois présent auprès de ton audience si tu souhaites faire grossir ta page. Montre-leur que leur avis est important, pose-lui des questions à ton tour, réponds à chacun des commentaires. Si des fois même j'ai pas forcément envie de répondre à un commentaire parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, je mets le petit cœur. Bref, je montre, que je vois, que je lis chacun des commentaires. Mais ce qui m'hallucine, c'est les gens qui créent du contenu mais qui ne répondent pas aux commentaires par un manque de temps. Ça fait partie du jeu. Répondre aux commentaires est extrêmement important, tout aussi important que de publier du contenu. En numéro 8, croire que tout le monde te connaît. Comme j'ai dit avant, plus de la moitié de mes visiteurs ne sont pas abonnés à ma chaîne. Souvent quand ils tombent sur ma vidéo, c'est en fait tout simplement la première fois qu'ils découvrent mon contenu. C'est pourquoi sur chacune de mes vidéos, je me présente et j'explique rapidement de quoi je parle sur ma chaîne YouTube. De cette façon, la personne qui me découvre pour la première fois aura un meilleur contexte de ce que je propose sur cette chaîne et sera plus susceptible de s'abonner à ma chaîne si justement c'est un sujet qui l'intéresse. Réalise que tu parles systématiquement à deux audiences. Une audience qui te connaît déjà et une audience qui ne te connaît pas. Donc il faut trouver le juste milieu pour s'adresser à ces deux types d'audience. Un mauvais, AVL. AVL est l'acronyme de Audio, Vidéo, Lumière. Il est important pour avoir une très belle image sur YouTube d'avoir un bon équilibre de ces trois éléments. Tu dois t'assurer que les gens t'entendent bien et te voient bien. Pas besoin d'un matériel professionnel. J'ai commencé avec un vieux iPhone, je me filmais dans mon salon parce qu'il était bien éclairé et que je n'avais pas d'autres types de lumière. Et surtout dans mon salon parce qu'il était bien meublé et du coup je réduisais au maximum l'écho. Je t'invite à voir cette vidéo si tu as besoin de plus d'informations sur ce sujet. J'y ai détaillé tout l'équipement que j'ai acheté au tout début. Vraiment tu verras qu'avec un petit budget on peut vraiment commencer à faire quelque chose de très sympa sur YouTube. Numéro 10, un fond distrayant. Certaines personnes sont tellement focalisées sur leur propre apparence qu'elles ont oublié ce qu'il y a derrière elles. Ça donne des vidéos où la personne est vraiment super bien maquillée, super bien habillée. Mais derrière elle il y a des habits, c'est pas rangé, le lit il est pas fait. Il y a des trucs qui traînent, c'est le bordel total. Moi je suis très sensible à ce genre de choses donc si je vais regarder ta vidéo et puis que derrière c'est vraiment distrayant, je vais plus du tout t'écouter, je vais regarder un peu ce qui se passe derrière toi. Encore une fois pas besoin d'un studio de youtubeurs professionnels mais si tu te filmes dans un endroit, pense simplement à ranger, pense à te filmer dans un endroit extrêmement simple. Moi ici je le fais dans mon bureau, l'avantage du bureau c'est qu'il est tout le temps rangé. Numéro 11, des titres beaucoup trop faibles. Le titre de ta vidéo doit également être bien pensé à l'avance. Moi j'utilise TubeBuddy pour trouver le titre de mes vidéos. Grâce à TubeBuddy, je vais pouvoir trouver les mots-clés qui sont recherchés le plus souvent sur youtube. Et à partir de ces mots-clés, je vais créer le titre de ma vidéo. Ça me permet donc de créer des vidéos qui correspondent à de la recherche et en faisant cela, je m'assure d'avoir des vues tout au long de l'année en fait. Évite donc de mettre des titres beaucoup trop personnels. Par exemple, mon dernier voyage à Bali ou ce que j'ai fait le week-end dernier. Personne ne tape ça sur la barre de recherche de YouTube et quand tu te lances, tu as envie qu'on te découvre. Donc il faut créer du contenu qui te permet de te faire découvrir beaucoup plus facilement. C'est comme ça que moi j'ai choisi le titre de mes vidéos. Je ne laisse absolument rien au hasard. Je fais en sorte de mettre toutes les chances de mon côté pour que mon contenu soit un maximum visible auprès de l'audience que je cible. En numéro 12, une miniature trop faible. C'est en toute logique avec le titre qui est trop faible. Titres et miniatures sont une seule et même chose pour YouTube. C'est l'ensemble, le combo de ces deux choses qui vont faire que votre vidéo va être vue ou non. Pour récapituler un peu comment ça marche, quand une personne tape quelque chose sur la barre de recherche, c'est le titre qui va faire en sorte que votre vidéo soit suggérée par YouTube. Et la miniature, c'est ce qui va faire qu'il va cliquer sur votre vidéo plutôt qu'une autre. Ou au contraire, c'est les pourris, la miniature, il va cliquer sur la vidéo d'une autre. Les règles sont assez simples pour créer des miniatures. Il n'y a pas besoin de se casser les dents, il n'y a pas besoin d'avoir Photoshop. Moi, je fais ça sous Canva, ça marche très bien. Je vais vous mettre en lien la description du service qui est gratuit et qui est en ligne en plus. Mais en gros, systématiquement, je vais mettre une photo de moi, un gros texte, parce que j'ai envie que mon texte soit visible même sur un petit écran, que l'écran a un smartphone par exemple. Bref, là aussi, j'ai fait une vidéo entière à ce sujet si tu désires en savoir plus. En numéro 13, mauvaise optimisation de la vidéo. Comme j'ai commencé un peu à l'expliquer avant, YouTube est un moteur de recherche. La plupart des vidéos qui sont vues sont vues parce qu'une personne a tapé quelque chose dans la barre de recherche, elle a cliqué sur un des résultats. On parle vraiment de moteur de recherche. Qui dit moteur de recherche dit référencement du contenu, à savoir des vidéos. Donc ton titre, la description de ta vidéo et les tags sont des éléments clés pour que l'algorithme de YouTube comprenne de quoi parle ta vidéo et comment il va pouvoir la mettre en suggestion par rapport à une audience, par rapport à une personne qui a tapé quelque chose dans la barre de recherche. Là aussi, il faut prendre le temps de bien écrire. Là aussi, j'utilise StepBody et là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Plus tu optimises ta vidéo, plus YouTube aura de la facilité à comprendre de quoi elle parle et plus ce sera même de la mettre en suggestion. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais très attention. Je prends vraiment le temps de mieux optimiser mes vidéos et aujourd'hui, grâce à ça, j'ai énormément de vues qui arrivent grâce aux suggestions YouTube. Donc c'est YouTube qui suggère mes vidéos auprès de personnes. C'est même pas moi qui ai besoin de promouvoir mon contenu. Quatorzième erreur, ne pas regarder les statistiques. J'aime beaucoup dire que ce qui peut être mesuré peut être amélioré. YouTube nous offre gratuitement une interface qui permet de mesurer les performances de nos vidéos. Pourtant, pas grand monde utilise le studio de YouTube. C'est bien dommage, la plupart des gens l'ont peur tout simplement de tous ces chiffres, de tous ces statistiques. Tu as pourtant des infos extrêmement importantes comme le taux de clic de tes vidéos, la rétention que tu as sur tes vidéos, les mots clés qui font que les gens arrivent sur ta chaîne. En un coup d'œil, tu peux voir quelles sont les vidéos qui te font le plus de vues ou encore les vidéos qui te ramènent le plus d'abonnés. Il est donc très important pour toi de comprendre comment YouTube Studio fonctionne de manière à pouvoir comprendre toutes tes statistiques et pouvoir augmenter le niveau de ta chaîne. Je n'ai pas fait cette fois-ci une vidéo à ce sujet, mais si c'est quelque chose que tu aimerais que je fasse, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire de la vidéo. Plus il y aura de gens qui vont me dire de faire une vidéo sur YouTube Studio, plus il y a de chances que j'en fasse une. Erreur numéro 15, créer du contenu qui n'est pas intéressant. L'une des questions que je reçois le plus souvent est quelles caméras je vais devoir acheter pour me lancer sur YouTube ou encore où est-ce que je peux trouver, acheter, télécharger des introductions pour mes vidéos YouTube. Ce qui me choque, c'est que personne ne se pose la question de comment je peux faire pour améliorer, comment je peux faire pour rendre mon contenu encore plus intéressant. Le grand YouTuber Casey Znestat a un jour dit qu'il y a quelque chose qui est encore plus important dans la manière de raconter une histoire. C'est l'histoire que tu racontes. Donc évite de penser à quel équipement tu vas devoir acheter, à comment faire des transitions. Tous-ci sont des artifices pour augmenter un peu la qualité de ta vidéo. Mais si ton contenu de base est nul, s'il n'est pas intéressant, ça ne va absolument rien changer. Focalise ton doigt sur le message que tu veux transmettre. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as absolument envie de partager avec le monde ? C'est l'histoire que tu racontes qui te différencie et qui te donnera toute cette importance que tu espères avoir un jour sur YouTube. En 16e position, le fait de ne pas tricher avec le système. L'algorithme de YouTube est à l'affût d'un engagement authentique et de vidéos avec un grand taux de rétention. Le taux de rétention d'une vidéo, c'est tout simplement le pourcentage de ce que les gens ont vu de ta vidéo. Plus ta vidéo sera vue dans son intégralité, plus le taux de rétention sera élevé. Au contraire, une vidéo qui a un petit taux de rétention, c'est souvent une vidéo qui ne marche pas justement parce qu'elle n'est pas intéressante. Mais quand l'algorithme YouTube trouve des vidéos avec un grand taux de rétention, il va commencer à prendre ces vidéos et à les mettre en suggestion pour d'autres personnes. C'est à ce moment-là que ta vidéo va commencer à faire de plus en plus de vues. Qui dit plus de vues, dit plus d'abonnés, plus de portée. Donc si tu achètes tes propres abonnés ou si tu laisses des commentaires, abonne-toi et je m'abonne à mon tour, ce genre de conneries, ça ne sert absolument à rien. Parce que tu vas te retrouver avec des abonnés qui n'engagent jamais avec ton contenu. Ton taux de rétention va chuter à chaque fois que tu sors une vidéo. YouTube va s'en apercevoir et plutôt que de suggérer tes vidéos, il va faire l'inverse, il va arrêter de les suggérer, il va même un peu les cacher. Donc en voulant aller plus vite, en voulant gonfler un peu ce nombre magique que tu as absolument envie d'avoir, en fait tu fais tous les faits inverses, tu flingues complètement ta chaîne YouTube. Pari avec ce qu'on appelle les titres putaclic. Les titres putaclic, c'est tout simplement des titres beaucoup trop accrocheurs mais qui derrière, une fois que tu as cliqué sur la vidéo, tu te rends compte que le contenu de la vidéo n'a aucun lien avec le titre super accrocheur. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement tu auras beaucoup de vues mais tu auras un taux de rétention tellement faible qu'encore une fois, YouTube va s'en apercevoir et va masquer ta vidéo. Donc ne sois vraiment pas à la recherche de raccourcis parce qu'il n'y en a pas. Pour réussir, il faut travailler, il faut créer du contenu de qualité et mériter chacun de ses abonnés. Si tu trouves que c'est vraiment difficile, c'est que ça l'est, je ne vais pas te mentir. Et plus le temps passe et plus les gens publient du contenu sur YouTube, ça fait plus de concurrence et ce sera encore plus difficile. Donc je n'ai pas envie de te dire ça pour te décourager mais vraiment pour que tu te rendes compte que ce n'est pas facile mais que ce n'est pas impossible non plus. En numéro 17, ne pas avoir de thème. Quand tu essaies d'atteindre le monde entier, tu finis par n'atteindre personne. C'est vraiment une citation qui a tout son sens sur YouTube. Si tu souhaites te faire une place et te faire connaître sur YouTube, tu vas devoir choisir un thème bien spécifique et créer du contenu autour de ce thème. La dernière fois, l'un de mes abonnés m'a dit que j'avais tort, que Will Smith, lui, n'avait pas de thème. Il pouvait créer tout type de contenu et ça marchait très bien, sa chaîne comme ça. Alors à cette personne qui m'a dit ça, effectivement Will Smith peut faire ça mais tu n'es pas Will Smith. Will Smith pourrait faire une vidéo sur le dernier sandwich qu'il a mangé au Starbucks. Ça ferait des millions de vues. Je te lance le défi de faire exactement pareil mais de ne pas déprimer quand tu auras zéro vue sur ta vidéo. Mais toi et moi, on n'est pas Will Smith donc si on souhaite avoir une chance de se démarquer, on va devoir choisir une niche, ce que j'appelle moi une niche et un domaine très spécifique comme par exemple la danse, le sport, le marketing digital dans mon cas. Mais c'est en créant du contenu sur le marketing digital que je me suis positionné en tant qu'expert du marketing digital. À ton tour de faire pareil avec ton domaine d'activité. Si tu as du mal à trouver ta thématique, encore une fois, j'ai fait une vidéo entière à ce sujet pour t'aider à la trouver. 18e erreur, ne pas publier régulièrement. Aujourd'hui, la régularité est primordiale peu importe le média que tu utilises. Sur YouTube, je te conseille vivement de publier minimum une fois par semaine, aussi longtemps que possible. Je n'y arrive pas toujours, notamment en période de fête ou en période de vacances, mais de manière générale, je fais mon possible pour proposer une vidéo par semaine à mon audience. Je fais ceci pour leur donner un très bon argument de rester abonné à ma chaîne. Si tu publies une vidéo tous les 2-3 mois, les gens vont tout simplement t'oublier. 19e et dernière erreur, s'arrêter trop rapidement. J'ai créé du contenu sur cette chaîne pendant un an avant de commencer vraiment à avoir une traction, à avoir des abonnés qui s'accumulent sur ma chaîne. Un an, c'est très long et c'est pourtant le temps qu'il m'a fallu pour comprendre comment fonctionne YouTube, pour comprendre quel type de vidéos j'avais envie de faire, quelle était ma niche, la mathématique, etc. Imagine, je me serais arrêté à ce moment-là, juste avant que la chaîne commence à décoller. YouTube est un marathon et non un sprint. Tout se fait sur le long terme. Seuls ceux qui ne lâchent rien et qui continuent à travailler sans relâche vont finir, vraiment, vont finir par réussir à se démarquer, à se créer une place sur la plateforme. YouTube est pour moi une source d'opportunités vraiment infinie. Grâce au contenu que je crée sur cette chaîne, je suis en train de m'ouvrir des portes que je n'aurais jamais espéré ouvrir si tu veux. C'est pourquoi je vais continuer à créer du contenu parce que j'ai envie d'aider un maximum de gens à eux également avoir des nouvelles opportunités dans leur vie. Mais il ne faut absolument rien lâcher. C'est vraiment ceux qui vont travailler sur le long terme qui vont avoir le plus de résultats. Donc si par moment, tu es beaucoup moins motivé à créer du contenu parce que justement, tu estimes que tu n'as pas les vues et abonnés nécessaires, repasse un peu en revue toutes les erreurs que j'ai mises durant cette vidéo. Tout simplement parce qu'il faut avoir un regard très critique sur le contenu que l'on propose. Et ce, même quand tu as une chaîne qui marche très bien, ce qui marche pour toi il y a 6 mois, ne va pas forcément marcher dans 6 mois. Tout bouge extrêmement rapidement sur YouTube. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir un peu ce que font d'autres créateurs de contenu dans le but un peu de se diversifier et de continuer à apprendre. J'espère vraiment que cette vidéo va t'aider à aller beaucoup plus loin et à te lancer en 2020 beaucoup plus sereinement en tout cas sur YouTube. Moi, je vous souhaite à tous énormément de réussite dans vos projets, d'avoir énormément d'opportunités grâce à YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. Prends soin de toi. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501